Musique Hello les amis c'est Mortal G J'espère que vous allez bien Encore une review Cosmo Cats Mais alors là, non vous ne voyez pas doux Vous ne voyez pas triple C'est bien une review Des trois reptiles De la lignée des mutants A la façon Crawlors Que Super 7 nous a sortis On a la brute Le garde et le guerrier On va les découvrir ensemble Bien sûr, toujours avec Ces covers, ces fameuses couvertures Coulissantes, ces sur carton Qui sont quand même de toute beauté Mais il est vrai que Maintenant c'est terminé Ils ont décidé d'arrêter Parce que lorsqu'ils le mettent en vitrine Ou qu'ils le mettent en exposition dans des salons Effectivement, on ne voit pas les figurines Donc voici Nos trois boîtes On fera les trois Les uns après les autres Bien sûr, on va les découvrir tout de suite On va passer au verso immédiatement Et puis on va retirer tout ça pour Pour attaquer Allez, vous êtes prêts ? Regardez On va attaquer avec le garde Qu'est-ce que ça donne ça ? Ils sont, vous savez Vous connaissez Crawlors Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit Bah tiens, on va faire l'armée des mutants Que l'on voit au tout début Apparaître dans le dessin animé Et effectivement C'est plutôt pas mal d'y avoir pensé On n'est pas obligé Mais c'est ce qu'on appelle des armées boulders Donc vous avez possibilité d'avoir Des armées de mutants Et bien Pourquoi bouder son plaisir Et ne pas le faire Et donc voici La brute Le garde Et puis on va attaquer Le guerrier bien sûr Voilà, ils sont là Tous les trois On va prendre un peu de recul Même s'il le faut Les voici Bah encore de nouveaux joujous Effectivement Dans la lignée De nos Cosmocats habituels On va regarder De quoi il en Retourne en les Retournant Voilà Ils sont là Regardez ces bestiaux Ils sont juste Énormes Vous connaissez déjà Crawlors On l'a présenté Je vous l'ai présenté Il est monstrueux Et bien vous avez Trois Crawlors Trois reptiliens En fait Trois hommes lézards On est loin de l'homme lézard Classics De la gamme des maîtres De l'univers Franchement Là on a quelque chose De lourd D'épais Et puis bien sûr Avec des designs Complètement différents Je vais donc les ouvrir Bien sûr Et vous les présenter Pour qu'on puisse Se rendre compte De cette petite armée De trois Après quatre Cinq Six Comme vous voulez Vous pouvez avoir des brutes Plusieurs gardes Faire un melting pot De tout ça Un mix and match Si vous le souhaitez Alors je sais que Certains ne les ont pas pris Moi je trouvais ça Plutôt bien D'avoir Déjà parce que Je me dis que Je veux tous mes Cosmocats Hormis comme je vous l'ai dit La grosse tanière des chats Ce sera celle-ci Ma tanière des chats Mais là en l'occurrence Bah écoutez On va pouvoir se rendre compte De Des bestiaux Les voici Un petit peu de clarté Un peu de lumière Ce serait mieux Pour que vous vous rende compte C'est quand même C'est plus sympa C'est plus sexy Voici nos bêtes Nos bestiaux Donc le reptile Est en jaune Et Lui il n'a pas de tunique en haut Il a un Un maillot Un pagne Et idem pour celui de gauche Avec sa lanière Sur la gauche Et lui sa lanière Sur la droite Avec des massues Des armes différentes Bien sûr On va avoir un fléau D'un côté Une masse d'armes Une massue Un peu plus Je dirais Là c'est une Morgenstern Un peu Enfin On va avoir un mélange De tout Donc bah écoutez Je les retourne De suite Je les ouvre Ni plus ni moins Et on Bah on y va C'est parti Les voici sortis De leur Prison De cristal Et bah franchement C'est monstrueux C'est encore Encore monstrueux Bah oui 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 On a Trois bestiaux Comme je le disais La brute à gauche Voilà le champion La brute Le garde Et sur votre droite Vous avez Le guerrier Regardez On va faire un tour Un tour d'horizon Dans un premier temps Vous voyez Qu'il y a Un bracelet Sur la partie De la brute Alors il se trouve Que le bracelet On le retrouve Dessous Donc ils ont En plus Designé Des Bah je dirais Regardez Des Protège bras Des brassards Des Pardon Des Oui on va dire Des d'autres bracelets Des bracelets en cuir Qui vont se Positionner par dessus Et là par exemple On a un tout petit bracelet Qui Qui bouge Qui est amovible Donc c'est du plastique Tout en plastique Regardez au niveau aussi Par exemple Des Des chevilles On va avoir Comme ici Un protège tibia Là bas on a des bracelets De même couleur Que celui-ci par exemple Là on retrouve Les mêmes En revanche On a une vraie Différence de couleur Dans les trois personnages Dans les trois protagonistes Que l'on a On a un vrai Foncé Gris anthracite Un vert très clair Dans celui-ci Et un vert Plus foncé Sur le guerrier Et vous voyez aussi Que On peut bien sûr Changer les positions En revanche On va Vite se rendre compte Que l'on a Exactement Les mêmes tâches Bah oui C'est la même sculpture Les mêmes tâches Au niveau des bras Au niveau du Du dos Enfin du moins Des épaules Etc Etc Donc ici On va avoir Alors je ne sais pas Si je vais pouvoir Le retirer Parce que Je sais que ça a marché De l'autre côté Mais là il est collé Donc non En fait ici Vous voyez qu'il y a Donc une lanière Qui permet de tenir Son pagne Ni plus ni moins Qui est très 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 souple On va commencer un petit peu Dans le désordre Je suis navré Mais c'est vrai que On va décortiquer ça Regardez comme ils sont beaux Comme le crawler Énorme Énorme figurine Qui tient dans la main Comme si vous étiez Un enfant à l'époque Et que vous aviez Un musclor dans les mains Donc c'est vraiment On dirait que c'est à peu près Le même ressenti Donc vous voyez qu'ici C'est effectivement C'est collé D'ailleurs regardez On va le voir Ils l'ont Ils l'ont fixé Donc on ne peut pas Détacher Cette lanière Mais bon C'est pas grave C'est le but C'est le but On va dire ça comme ça Des mains Préhensibles Regardez les couleurs Le style Qui a été Choisi pour lui Articulations Que l'on connait déjà Puisqu'on les a vues Sur les versions De crawler Donc on a bien Une rotule Donc je ne vais pas vous refaire La même chose sur tous Donc la même rotule Enfin ce que j'appelle Les articulations Avec le pivot ici Donc on n'a pas de rotule À proprement dit Mais j'appelle tous ces systèmes là Des grosses rotules Alors que ce sont en fait Ni plus ni moins des articulations Je dirais Avec un rivet à l'intérieur Enfin une sorte De pointe fixée à l'intérieur Qui permet justement D'avoir une belle lignée de mouvement Idem un peu partout Les rotules souvent On les retrouve Au niveau par exemple Des jambes Dans l'entrejambe Là on a aussi Ce type d'articulation Qui est fixé Dans le Dans le maillot En fait directement Ensuite Pas d'articulation Par exemple Du buste Du torse En lui même On va vérifier S'il peut pivoter Sur lui même Ce serait pas mal à voir Voilà Il peut tourner À gauche et à droite Donc dessous En prenant bien sûr Par les jambes en dessous Ici Vous avez la possibilité Comme je vous le disais De faire tourner Le tout Puisqu'ils les ont Forcément fixés Après la position du pied Donc on peut retirer Une fois que vous avez Chauffé certainement Ou vous décliffez Le tout Donc on ne prendra pas Le risque Certainement pas De pouvoir retirer Les lanières En fait Les bracelets de pied Si je peux appeler ça Comme ça Les bracelets de pied Et donc Vous voyez Une couleur Grisade Foncée Presque Effet de lave Séché Très très sympathique Ou tout simplement D'un beau reptile Bien foncé Regardez Les dégradés De couleurs De Cette espèce De Vous savez De La vie Enfin même pas Un la vie Peut-être un brossage De couleurs Qui est un peu Noir à l'intérieur Pour faire ressortir Les parties Pour les parties Saillantes Pour les remettre En exergue Et bien franchement Alors là je vois Que l'articulation Est plus robuste Plus dure Là il est un peu Il est un peu neuf C'est vrai que je les ai Depuis longtemps Et je les ai pas Du tout ouverts Donc là on retrouve Une articulation Simple Pas de double articulation Donc comme on les connait Dans la gamme Ultimates Donc juste splendide Et pareil pour les pieds Et la queue aussi Puisque vous pouvez voir Qu'elle tourne dans tous les sens En revanche Pas d'articulation Pas de rotule au niveau de la queue Enfin Qui permet de Je dirais Ou d'articulation particulière Qui lui permettra De monter Descendre De faire différents Différents D'autres mouvements On est exactement Dans le même moule Que Crawler Donc on va voir La tunique Qu'il a Et puis après On regardera un petit peu Les accessoires Les têtes Et tout le reste Pour voir Si cette gamme Vaut le coup Tout simplement Si cette série De figurines Vaut le coup Là mon petit coup de coeur Ce sera Celui-ci Donc le garde Le garde Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il a une vraie tunique En tissu En moumoute même Regardez ça Qui se retire Qui se tient C'est du vrai C'est cousu Et avec Et tenu Avec une ficelle De cordes De marin Presque Que je trouve super Il a une couleur de peau Beaucoup plus claire Et ça nous fait Un petit crapaud Un petit On sait que ce sont Des hommes lézards Mais j'aime bien Donc là vous avez vu Que on a bien Les têtes Similaires Que l'on retrouve Pour les deux Mais bien sûr Le travail de peinture Le travail de peinture Est différent Évidemment Très 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 joli J'aime bien Donc Ils sont gros Ils sont lourds Ils sont imposants Au niveau des articulations Là pareil Vous voyez aussi Qu'on a ce petit brassard Ce petit bracelet On va dire Qu'on retrouve sur tous les autres Ils y sont sur tous les trois Il n'y a pas de doute là-dessus Je vous parlais tout à l'heure Du Alors on va le regarder maintenant Par exemple Du bracelet de gauche Celui-ci Là il est caché dessous Vous voyez Il n'est pas peint On va lui poser Ce bracelet là Et on va pouvoir Remettre Sa main A sa place Ça va lui en casser De préférence Voilà Et effectivement Ça nous donne En fait Une figurine Complètement différente Regardez Pareil Avec le protège tibia Qui fait le tour De son tibia Et l'autre aussi Donc vraiment superbe C'est un bel additif Je trouve Et ça permet De distinguer Les différentes figurines Donc je trouve ça Très très chouette D'avoir Là Pour moi J'ai l'impression D'avoir trois mutants différents Et on va finir Avec le guerrier Parce qu'il est quand même Assez similaire Avec le La brute La brute Qui est sombre Noir Et le guerrier Lui Plus vert foncé Si vous voulez Mais par contre Il a une épaulette Juste ici Qui elle Par contre Peut descendre Qui se protège Et qui permet De tenir L'ensemble De son pagne Et de le faire remonter Alors est-ce que c'est un oubli Est-ce qu'il n'a pas été collé Ou autre Comme le précédent Bah écoutez Moi ça ne me perturbe pas Franchement Et puis ça se glisse bien Donc Ça marche bien Regardez La lanière Qu'ils ont faite Au niveau de la ceinture Qui est différente des autres Clairement On n'a pas du tout La même chose Et c'est plutôt appréciable Parce qu'on se dit On n'achète pas Trois figurines Qui sont censées être Différentes Et bien elles sont Vraiment différentes Regardez par exemple Entre la brute Et le guerrier Vous avez un corps bleu Ici gris Grisâtre On dirait presque un troll Du seigneur des anneaux Il est dans les teintes Des trolls du seigneur des anneaux Clairement Et puis là On a une version Un peu plus Cartoonesque Mais Grenouille Je dirais même Grenouille Ou crapaud Si vous voulez Plutôt un crapaud Alors que c'est un lézard Mais cette fois-ci On choisit Comme c'est un guerrier De lui mettre Cette gueule ouverte On va parler de bouche Parce que là on est dans Typiquement une créature Animale et bestiale Donc on va parler De gueule Comme la gueule du loup Et franchement C'est chouette Regardez ça Rose à l'intérieur La bouche Elle est finement sculptée C'est plutôt chouette C'est plutôt bien On est dans le même esprit Que vous connaissez De Krelor Donc on retrouve Des articulations connues Les bras Les jambes Il est massif Regardez ce design Il est très très beau Franchement Les hommes lézards Là à côté de Krelor Ça va être super sympa On pourra imaginer Si vous avez acheté Par exemple Je ne sais pas Gorior Dans les deux versions La version jouet vintage Et la version moderne On pourra imaginer Que vous aurez un Gorior Je ne sais pas Ou chacal Du style Avec ses hommes En fait On va dire Sa petite armée Donc voilà Les trois figurines Telles qu'elles sont En fait Mais vraiment Mon coup de coeur Va à celui du centre Parce qu'il y a ce côté Ce côté tissu Regardez comme il est chouette C'est fait Ouais C'est jaune Alors bon par contre Sur l'ail perché Mais ça va très très bien C'est très saillant Je dirais Sur la couleur du personnage Ensuite On va reprendre les armes Qui leur correspondent Lui va prendre son fléau Donc on va essayer De mettre ça Pour que On puisse avoir Quelque chose de cool De très agréable On va les mettre En position guerrier Justement Pour qu'il fasse peur Lui c'est le guerrier On va reprendre Celui-ci Pardon Autant pour moi C'est lui Qui avait la masse Un peu plus Vous savez Homme des cavernes Un peu plus sauvage Et la brute Avec les pointes Évidemment Avec la massue à pointes Donc voilà On a Les trois armes Ben Je trouve que c'est chouette Ah il n'y a pas besoin De beaucoup plus Parce que souvent Moi je me rends compte Qu'on a plein d'armes On a plein de mains Plein de têtes Et on ne sait pas Comment faire Alors on a le choix Et ça c'est très bien D'avoir le choix Justement Et là de se dire Pourquoi pas alterner Les mettre les uns Dans les autres Moi j'aime bien respecter Ce qui est fourni Et ce qui a été donné Je suis plutôt puriste Là dessus Donc je laisse Chacun Les accessoires Avec lesquels Ils sont venus Et après Vous pouvez juste Varier sur la tête Donc là on va retrouver La tête De celui-ci Puisque bon Il n'y a pas eu De grands efforts De sculptures supplémentaires Et vous pourrez La mettre par exemple Au garde Ou alors Lui mettre Mettre par exemple A celui-ci Sa tête Un peu plus ahuri Mais je trouve Qu'en termes de guéril On va lui laisser La gueule ouverte Et là vous avez La tête Semi ouverte Et vous voyez Qu'il y a une nuance Cette fois-ci Qui a été apportée Vous avez la tête Semi ouverte La voici Comme ça on aura Les trois éventails Les trois têtes Supplémentaires Ouvertes Semi ouverte Et on a là-bas De tête fermée Donc ça pourrait valoir Le coup D'alterner Par exemple D'enlever Cette brute Pour bien distinguer Nos personnages Alors vous vous souvenez Je vous avais dit Que par exemple Sur la figurine Précédente Il allait être délicat Sur mon gore Par exemple De retirer la tête Ça a été un bel exercice Mais j'ai réussi Donc on doit Tout pouvoir faire Là c'est délicat aussi Voilà Et regardez Je vais pouvoir Mettre la brute Avec cette Cette gueule Semi ouverte Comme ça On distingue bien Les Les trois figurines Voilà Il est dedans C'est plutôt robuste En termes de De rotule Puisque là C'est ni plus Il manque une rotule Ici Ça tourne plutôt bien Donc lui Il est fermé On va dire que c'est le garde On va le laisser Un peu plus fermé Et le guerrier Avec la gueule ouverte Comme ça On distingue bien Les trois modèles Et c'est plutôt Plutôt chouette Alors attendez Je vais retourner celui-ci Parce qu'il est Un petit peu plus Plus raide Voilà Ça y est Maintenant il articule mieux Là Moi ça me plaît Ça me plaît mieux Et je pense que je les laisserai comme ça Pour qu'ils aient Chacun un petit peu Leur particularité Si vous voulez Ensuite Ils sont arrivés chacun Avec une paire de mains Ben Vous connaissez Elles sont préhensibles Ce sont exactement les mêmes De toute façon Donc je vais pouvoir Sur celui-ci Tiens Lui retirer Parce que là Il ne le tient pas très très bien On va lui retirer La main droite Lui Il a une main Plus foncée Et vous pourrez donc A loisir Modifier les mains Qui correspondent Alors attendez On va le faire tout de suite On ne peut pas trop se tromper Des mains Parce que Déjà moi Je fais des petits paquets Différents C'est à dire que J'ai des Ce que j'appelle Des petits sachets de plastique A la maison Que j'achète Chez Bureau Valley En quantité En plusieurs tailles Alors attention Je vais essayer Voilà Avant de passer en face Parce que ça Ce n'est pas évident Donc là M'impréhensible La voici Donc j'ai mis Cette fois-ci Son fléau Alors ce n'est pas une ficelle J'aurais bien aimé Qu'il mette une ficelle Mais comme vous voyez C'est une sorte de fil Et il peut s'incliner Il peut bouger Il est pliable Donc c'est plutôt chouette Quoi que non C'est mouille C'est même mieux En fait Oh pardon Je suis en train de tirer Sur le fil Du micro Donc ouais Franchement c'est chouette Parce que Regardez ça Ah oui C'est un beau fil de fer En fait Belle surprise Bon vous voyez que La difficulté C'est aussi de passer A l'intérieur de la main Et ça Ça râpe la peinture Tout simplement Bon Je vais en mettre Et d'autres plus tard Mais on pourra dire Qu'il a Il a vécu Son fléau On aurait pu imaginer Je ne sais pas Peut-être un bouclier J'aurais bien aimé Un bouclier Pour ma part Mais c'est vrai Qu'on va dire Que leur carapace Peut-être Elle est comme un bouclier On pourrait dire ça Donc on a effectivement Plusieurs couleurs De main Donc je vais vous montrer Donc on retrouve Le foncé Le vert foncé Et là Un petit vert clair Un peu plus Vous voyez les nuances Un petit peu Plus clair dans la main Et plus clair aussi Sur la paume Sur le reste Sur les doigts C'est plutôt chouette Vraiment chouette Et là Comme je vous l'avais montré Juste avant Les trois têtes Avec les trois couleurs différentes C'est une légère teinte Entre le vert foncé Et le vert clair Et bien sûr Le bleu Mais au moins On distingue bien Trois figurines différentes Et donc ça C'est plutôt chouette Voilà On y est Ils sont là Nos brutes sont là Vous vous rendez compte On a trois créatures de plus Dans la gamme Alors petite chose C'est vrai que là C'est blanc Ici C'est bleu Donc pareil On se trompe pas C'est bien Ils ont joué le détail Ils ont joué Des petites choses comme ça Je trouve que c'est bien Lui c'est tout gris C'est la brute Voilà Il est sombre On pourrait même A la limite se dire Que lui C'est la brute Et on va le mettre Avec la tête Un peu méchante Mais Ils auraient pu lui mettre Une tête vraiment de brute Là il est un peu plus Un peu plus niais Mais là comme ça Semi ouverte Mais j'aime beaucoup Ces personnages J'aime bien Les personnages qui sont Assez costauds Imposants Et qui Qui ont du Ce que j'appelle moi Du charisme Et ça fait plaisir D'avoir ce type de personnage Dans notre collection Qui permettent de D'agrémenter vos décors Et franchement On se dit que Si ça manque à droite Si ça manque à gauche Vous pouvez mettre Un mutant d'un côté Un mutant de l'autre Et là les Cosmo 4 Ont du soucis à se faire Clairement Et il va venir Rejoindre les armées de Krolor Et ce sera donc Leur chef Clairement Et je suis très content En fait Très très content Agréablement surpris Je les avais depuis longtemps Je ne les avais pas ouverts Et là franchement Je suis content Comme je vous le disais Mon petit coup de cœur Va à celui du centre Le garde Vraiment Parce que sa tunique Me plaît bien Le côté naturel La corde C'est bien pensé Les protèges tibia aussi Enfin voilà Qui différencient des autres Mais c'est vrai Que vous pouvez vous rendre compte Que sur la brute Il a deux bracelets Ici il n'y en a qu'un Là-bas Ils lui ont laissé L'original Celui-ci Et en même temps Ils lui en ont fait Un tout petit Donc pour le guerrier Donc franchement Très très bien Il y a de belles nuances Pourtant là On voit qu'on a les mêmes Les mêmes au niveau des pieds Et bien c'est chouette Les pagnes Ils auraient pu faire l'effort Et bien non En fait effectivement Ils l'ont fait Ils ont différencé les pagnes Là vous avez un pagne De couleur plus claire L'autre un peu plus foncée La ceinture du pagne N'est pas la même L'attache de celui-ci N'est pas la même non plus Donc vraiment Rien à dire en fait Très content Ah c'est vrai Que c'est pas donné Ça a été C'est la seule chose Que je leur reproche Ils nous bombardent Avec ces nouvelles C'est une nouvelle série Avec les taxes Avec la douane Et toutes ces choses là C'est ce que je reproche Le plus à ces collections Venant des Etats-Unis Mais bon voilà Super 7 nous gratifie encore De trois créatures De la troisième terre Des mutants Je vais pas bouder mon plaisir Je suis très 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 content De les avoir Vraiment Voilà Bah écoutez les amis Reviens ici Reviens ici Léon On est même à la maison Quoi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu racontes Bah voilà les amis Sur ce Bah Selon la formule consacrée Des maîtres de l'univers Et des Cosmocats Cosmocats Oh Allez Bon voyage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501